bonjour et bienvenue dyson sphère programme on continue nos aventures alors j'ai fait pas mal de choses depuis j'ai pu faire pas mal de panneaux solaires que j'ai récupéré ils sont ils sont où ils sont là bas les panneaux solaires on va y aller alors je vais montrer on y est donc ici je stocke mes panneaux au fur et à mesure qu'ils arrivent j'en ai 69 mais j'en ai dans mon inventaire voyez j'ai préparé l'inventaire parce qu'on va se rendre sur une autre planète maintenant parce qu'il nous faut du titanium pour faire des cubes jaunes pour la recherche donc le titanium on peut pas le faire ici j'ai trouvé une planète où est-ce qu'il y en avait donc voilà il va falloir alimenter la planète pour l'énergie en panneaux solaires je vous montre ça tout à l'heure ici bon ça c'est une production provisoire c'est pas du tout rentable mais alors absolument pas un point inimaginable on produit un panneau solaire à toutes les cinq minutes donc c'est pas du tout efficient voilà cette histoire de cristaux de silicium et de silicium épuré bon ça va là parce que c'est le début mais lorsqu'on aura notre approvisionnement en titanium on pourra supprimer tout ça puis ça va également économiser de l'énergie alors qu'est ce que j'ai fait depuis entre temps j'ai j'ai fait différentes productions alors ici j'ai mis deux gros coffres un dans lequel je stocke tous les objets là que je ne vais pas prendre pour l'exploration spatiale et ce coffre là qui est vide pour l'instant c'est l'autre ici voilà celui là il est vide il me servira à stocker le titanium éventuellement que l'on va ramener de la planète un peu plus loin au niveau des recherches je suis bien avancé je suis en train de faire des diamants ici les diamants à partir du graphite on a de grosses sources d'approvisionnement en charbon et encore à côté qui n'est pas exploité donc ça c'est vraiment génial je suis en train de le préparer parce que pour faire les cubes jaunes qui sont ici voilà il faut du diamant que je fais sur place et du des cristaux de titanium le titane les cristaux de titane qu'il faudra faire ici sur cette planète en ramenant les lingots de titane donc voilà il va falloir aller les chercher qu'est ce que j'ai fait de plus ici j'ai réorganisé un petit peu ouais voilà le la production d'électricité voyez c'est pas fameux il y a encore une centrale qui ne fonctionne pas ou très peu et ce qui fait que des fois il est un petit peu en manque d'électricité j'ai réparti différemment l'arrivée du pétrole pour alimenter les centrales à pétrole bon ça marche comme ça peut on va laisser comme ça pour l'instant qu'est ce que je fabrique d'autre je fabrique par ici là voilà j'ai lancé la production j'avais fait ici la production de moteurs là et je lance à côté la production de s'appelle comment ça des turbines électromagnétiques parce qu'on en aura besoin bien sûr par la suite donc je profite d'avoir des électro aimants et des moteurs pour pouvoir les fabriquer avec deux assembleurs ici voilà ça arrive petit à petit mais pour l'instant c'est largement suffisant je vois que le premier stockage est plein et le deuxième est en train de se remplir ok parfait voilà qu'est-ce que j'ai fait d'autres je crois que c'est à peu près tout j'ai un petit peu regardé les différentes productions voir si c'était efficace ouais c'est tout bon on va se poser quelque part par là près du stockage ici voilà on recherche un peu donc j'ai prévu dans mon stock de prendre un petit peu de fer un petit peu de cuivre etc différentes ressources beaucoup de tapis beaucoup de bras MK1 MK2 des stockages même MK2 voilà ici pour avoir un peu plus de réserve beaucoup d'assembleurs des mines des fonderies j'ai pris tous les panneaux solaires dont je pense que j'aurai l'utilité puisque l'on va aller voir la planète mais c'est plus efficace le solaire que l'éolien j'ai un petit peu là d'ici de carburant pour mon MK actuellement voilà on en est là je vais peut-être le compléter à 100% et je vais refaire le plein de graphite sachant que lorsque je n'aurai plus de graphite je dois avoir ici voilà quelques petites barres d'hydrogène pour du carburant que je ne produis pas elles m'ont été données suite à la recherche mais on il faudra bien sûr en faire voilà je vais reprendre un petit peu de graphite qui est par là bas ici voilà on va faire le plein de graphite ici ouais je vois que le stock augmente ça va bien malgré la production de diamants qui d'ailleurs est à l'arrêt puisque les coffres doivent être pleins parfait là on est bon je ne sais même pas si ça veut que j'en reprenne parce qu'on a du stock un vachement de stock éventuellement je peux compléter celui-là pour être à 100 voilà j'ai les barres d'hydrogène ici alors voyons un petit coup d'oeil sur le système stellaire donc nous on est sur guillaume gomeza gomeza 4 il faut s'en rappeler gomeza 4 et on va aller sur gomeza 2 parce que voilà on a du silicone beaucoup beaucoup et du titane 2 millions 900 mille unités donc c'est pas mal 117 % de possibilité d'énergie solaire 40 % de 20 donc on privilégie on va privilégier l'énergie solaire ok bon allez on part sur gomeza 2 alors j'ai jamais testé le vol gomeza 2 est en face donc si on peut y aller ce serait pas mal hop on essaye de s'extraire de l'attraction de notre planète voilà ça y est je crois on y est alors vous retrouvez gomeza 2 non comme et à 2 là bas ok attention que l'énergie diminue pas mal j'augmente la vitesse avec la touche shift ça diminue énormément l'énergie voilà on va on va rester comme ça on est à 0,40 unités astronomiques donc on va y arriver assez rapidement j'augmente un peu plus voilà voilà on approche on va se scratcher alors pour de diminuer la vitesse je sais plus trop t'as vite trop tard voilà boum ça y est en plein dessus ok on a atterri bien maintenant il faut trouver les les ressources je sais pas où elles sont on a du cuivre ici j'ai énergie qui baisse qui baisse qui baisse du fer ici c'est parce que je veux de la pierre de la pierre du cuivre du charbon ah j'ai pratiquement plus d'énergie on va baisser est ce que j'ai encore ouais pourtant ici bon ça va il va refaire le plein titanium 20 et une veine 1 million 380 398 mille voilà parfait donc je pense qu'on va commencer à construire ici il va nous falloir de l'énergie comment on est là je sais pas comment on est on est carrément pratiquement sur l'équateur si j'appuie sur n je nord en eau et je suis là ah ouais on est quasiment sur l'équateur qu'est-ce qui nous dit là l'inclusion de l'orbite moins 7 degrés à l'axe de l'inclusion de la planète 11 degrés c'est ça qui est important ouais bon ouais ben on va pouvoir placer des panneaux solaires je pense directement sur l'équateur là où on est alors on a le charbon et du titane qui est ici le prochain titane il est je sais pas où j'ai du silicone par là-bas donc peut-être que par ici là voilà je vais commencer par poser je pense des des panneaux solaires voilà on a la grille qui est ici alors voilà bon je vais faire sur deux rangées je sais pas du tout ce qu'il va falloir comme énergie j'en pose plusieurs et puis on se retrouve au niveau du titane pour commencer à l'extraire voilà j'ai posé tous les panneaux solaires à tous j'ai pas fait le tour de la terre complètement mais on va jeter un coup d'oeil donc là c'est bien sûr c'est fait c'est bien sûr c'est dans l'ombre mais je suis quasiment à l'équateur donc on devrait avoir une partie au soleil voilà tout ce qui se passe à envers là hop ok donc là on a la pierre le titanium ici j'ai un petit peu de charbon qui m'a gêné dans ma progression mais voilà tout est bon on a nos panneaux alors j'espère que ça ira pour alimenter tout ce que l'on va faire voilà on a du titanium ici j'aimerais bien donc commencer à l'exploiter et à faire des lingots de titane que je ramènerai sur gommé à quatre donc on va commencer par placer les mines alors certainement peut-être même trois là alors essayons de prendre le maximum 1 2 3 4 5 6 7 oui je pense qu'on peut faire comme ça on va emplacer une autre par ici j'aimerais bien prendre voilà 2 4 6 7 encore ici ça me fait 14 donc là j'alimente plus qu'un tapis mk1 donc ouais ouais on va laisser comme ça je pense que ça va aller on va faire des lingots de titane donc comment on fait ça c'est quelque part là deux minerais donnent un lingot ah ouais deux minerais pour un seul lingot on va pas très déplacer par ici et alors ça se fait dans des fonderies je pense j'ai pas regardé mais smelter ouais c'est ça donc on va placer on va emplacer sept je pense si c'est pour un tapis normal là j'en prends un petit peu plus solar sail orbit system génial donc on peut fabriquer les éjecteurs qui vont envoyer envoyer les voiles solaires autour du soleil ok je prends de l'avance en technologie on n'est absolument pas en retard donc c'est très bien comme ça alors on va les placer par là c'est une planète qui est 100% constructible il n'y a pas d'eau du tout donc on a vraiment toute la place de 3 4 5 6 7 s'il en faut plus ben on a encore ici on a un peu plus loin là bas il faut qu'on n'y est pas encore ok pour ça on va placer des tapis alors j'ai que des mk1 je n'ai pas fait de mk2 et c'est pour ça que j'ai lancé la production des moteurs électromagnétiques et là ces trucs là je pense que je les ferai sur ma planète d'origine donc ouais on va placer du mk1 c'est pas je pense pas que ce soit très grave donc on part d'ici ah c'est bon ça passe on va rejoindre la sortie de l'autre ici voilà et là on va alimenter pas comme ça là voilà par ce côté et là on va le relier ici très bien notre méca des drones qui sont suffisamment évolués voilà allez-y construisez les copains il y a presque on pourrait placer alors je moi il faut deux minerais pour un lingot et en combien de temps on va le voir certainement ici toutes les deux secondes donc il faudrait que je mette les des bras rapides je pense je vais essayer avec des bras simples et si ça va pas je passe sur les bras rapides on va copier la recette donc la lingot de titan parfait ça il m'en faut ça je vais les stocker dans les gros conteneurs pour l'instant donc on va mettre ces bras là voilà on va alimenter tout ça bien sûr en électricité on fait d'abord la chaîne de production ça c'est bon c'est d'accord les mines arrivent ici et on va ressortir notre nos lingots par là j'ai 389 tapis voilà on va les stocker là voilà on va se garder un petit peu de marge au cas où on va y en rajouter parce qu'on peut encore rajouter au moins une mine ici bien on va les faire ressortir avec les bras on va mettre un gros stockage parce que on ne va pas tous les jours ici donc il va falloir en stocker parce qu'on sera obligé de revenir tant qu'on n'a pas les tours de transport interplanétaire donc on va mettre voilà celui là ouais on peut le mettre comme ça et je vais ouais là oui il m'a proposé mais effectivement je vais mettre deux voilà je m'en fous je les ai donc au moins on va et là je vais mettre un bras rapide est-ce que c'est vraiment utile je pense pas non voilà on est bon pour nos plaques de nos lingots pas nos plaques nos lingots de titane il n'y a plus qu'à alimenter ça j'ai 54 poteaux voilà on va je vais me garder une marge comme ça là et on va en rajouter un ici je suis pas bien si je suis bon voilà ok ça y est c'est parti on fabrique nos nos petits lingots de titane super est-ce que c'est suffisant est-ce que tout est alimenté ça peut être un peu de mal arrivé au bout là on remarque c'est le temps que la première se remplisse je pense 8 9 10 elle a juste le temps ça laisse passer pour l'autre qui laisse passer pour l'autre qui laisse passer pour l'autre ouais on a un petit peu de mal avec le dernier je crois là ouais un il en faut deux pour en faire deux minéraux pour faire un lingot ce bras là il n'est pas il n'est pas rapide je vois bien mais c'est pas grave à la limite c'est pas grave ça permettra à celui-là d'accumuler des ressources voilà quand il aura stocké les 10 je sais pas combien là il va ça se calmer s'arrêter mais ça n'empêche pas que ben on remplit ici donc je pense qu'il va mettre 100 par stack ou 200 je sais pas on va voir 100 ouais il a mis 100 par stack bon ben c'est c'est pas c'est pas dramatique parfait on a donc notre silicium maintenant j'aimerais bien faire la même chose pour on va pas faire le plein du méca je dois avoir ici voilà ce genre de truc là hop on remplit on va essayer de l'économiser un petit peu quand même parce qu'après il faut revenir voilà le silicium pardon ça c'est le silicium le silicium ouais ouais le silicium est ici donc titane et silicium ok parfait on va mettre des mines derrière j'en ai pris suffisamment j'en ai pris j'en ai pris 8 1,2,3,4,5,6 est-ce qu'on pourrait voilà 7,3,4,6,7,8 j'en ai 8 ici et on va en prendre un petit peu pareil ici 2,4,6,7 ouais c'est bon il me reste 4 devant ok ça marche on va également alors est-ce que je regroupe mes productions ? non je vais peut-être pas les regrouper est-ce que je peux passer les tapis les convoyeurs à travers les panneaux solaires ? je ne sais pas tiens je vais essayer alors supposons que ça sorte de là ah non on ne peut pas d'accord il faut les faire passer obligatoirement par-dessus là-bas on a du fer encore du silicium là-bas bon je vais plutôt le faire par ici ouais un truc comme ça on va mettre 6 ah là il y a un décalage non c'est bon dans la grille c'est bon et toi tu viendras te relier ici voilà il manque un petit machin là voilà ok donc là on va faire nos fonderies on va pareil à mettre 6 une voilà on a mis 6 pour l'instant on verra si jamais il faut augmenter la production c'est pas gênant du tout donc là on est sur du là ça prend le minéré et ça fait du silicium haute pureté donc ouais ouais c'est ce qu'il nous faut je crois ouais tout à fait donc on va copier ça voilà je pense qu'à l'énergie on va être largement excellent je crois que là il fait nuit hein mine de rien mieux que le jour se relève est-ce qu'on a encore des panneaux au soleil ouais 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 ça va ouais il y en a pas mal ouais et puis quand on va j'ai fait presque presque la moitié ah ouais j'ai fait quasiment ouais ben j'ai fait la moitié ça termine ici et hop si on tire une ligne droite ça termine même plus bas là ouais donc j'ai fait quasiment la moitié de la planète donc c'est bien ça me convient hop on va tirer une ligne bien alors je pense qu'on peut la faire là ouais voilà ça englobe les premières là comme ça et on va rajouter une autre voilà voilà si je regarde la consommation électrique voilà ouais on est largement on produit 60 mégawatts et on en consomme pour l'instant 2,5 à peu près donc c'est ouais c'est largement largement bon euh comment ça marche j'ai pas regardé la recette là il en faut deux pour un d'accord c'est comme le titane ok donc on va faire la même chose j'ai pas alimenté les mines mais c'est c'est pas grave je le ferai tout à l'heure ok ça et on va venir le stocker euh ouais par là ouais dans un gros stockage et on va doubler bien sûr voilà et là je vais remettre un simple tapis ça consomme moins pas tapis un bras ça consomme moins voilà et c'est pas nécessaire d'avoir un truc hyper hyper rapide euh comme je ne vais pas utiliser encore la la les ressources qui sont un peu plus bas voilà je peux supprimer ça ça évitera une accumulation de produits là il me manque un petit peu d'électricité encore ok ça y est c'est parti plein pot voilà on remplit le tapis à 100% là chacun se sert hein ils font comme ils peuvent ok ça marche le temps que ça arrive au dernier il va falloir attendre un petit peu mais petit à petit les premiers seront pleins et on va stocker nos premiers lingots de silicium pur c'est ça parfait ah oui si je ne mets pas les bras en sortie ça risque pas de faire et rien chose on va remettre des bras classiques voilà voilà et voilà nickel ah 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 c'est vrai que ça produit bien plus vite ça que ouais non on va laisser comme ça de toute façon c'est pas c'est pas très grave parfait cette ligne me servira de repère également donc c'est tout du positif finalement et là on doit être par là non on n'est pas là on est de l'autre côté on est de l'autre côté ouais on est de l'autre côté on est de l'autre côté alors notre voilà notre réserve de silicone est là silicium et le titanium est là on va voir combien on en a fait parce qu'il va falloir maintenant éventuellement se délester de ce qu'on a sur nous pour Planète Logistics System donc là voilà super on a accès aux stations de logistique vraiment c'est les intraplanétaires ça je pense ouais c'est ça ouais ouais d'accord on délivre uniquement les objets autour de sa propre planète d'accord waouh on n'est pas encore à les fabriquer mais ça ça va bientôt ce fer ici c'est plein le tapis le tapis bien sûr il n'absorbe pas tout on en a un petit peu ok et je pourrais mettre un bras plus rapide pour que ça remplisse plus vite mais franchement j'en vois pas trop l'intérêt pour l'instant il n'y a vraiment rien qui presse est-ce que je peux je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour mais non je peux pas en refaire parce que ah ben il me manque du silicone ah 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 il me manque ouais mais j'aurais pas assez de cuivre j'en ai un petit peu et les composés électroniques j'en ai 380 ah ben on va peut-être rajouter quelques panneaux solaires ça permettra de vider un petit peu le coffre les lingots de silicium on les fait là donc non ça devrait on devrait pouvoir en faire quelques-uns ici on a de la pierre non je vais pas je vais pas en prendre ok voilà on prend ça et là il va nous dire cette fois qu'on peut en faire combien 33 ben ouais 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 on va on va les prendre voilà il va me manquer quoi c'est quoi qui va me manquer là est-ce que c'est ouais c'est encore le silicium qu'on va pouvoir reprendre si je prends ça 8 9 10 c'est bon je préfère 10 de plus parfait allez donc je vais aller les poser à la suite là-bas voilà comme ça on si je peux arriver à ceinturer complètement la planète ben ça serait pas mal hop pendant ce temps là nos réserves des réserves se font en en titane et silicium donc on n'aura plus qu'à les charger ah j'ai pas décalé un petit peu là si ah si j'ai peut-être un peu trop décalé ok je rectifie tout ça j'ai fini mes panneaux et puis ben ça sera retour à la maison avec le chargement qui nous va bien qui va bien voilà à tout de suite je pose les derniers panneaux qui me reste sur moi là voilà ça va pas tarder à finir là voilà c'est fini j'en ai plus ok donc là c'est pas la peine d'en faire un plus pour le moment on va récupérer je vais peut-être poser quelque part par là au milieu ici je vais poser un coffre dans lequel je vais déposer ce que ben je n'utilise pas et pour pour le visualiser peut-être ou le je vais placer ouais une tour comme ça de recharge voilà comme ça on aura plus de chance de l'avoir d'un peu plus loin et là dedans je vais déposer ben ce dont je n'ai pas besoin c'est à dire ah titanium or ben lui je peux je peux le virer je n'ai pas besoin voilà je vais déposer ici ben le fer ouais le cuivre ça je prends pas je laisse ici tout ça j'ai plus rien à construire là donc je ne l'ai pas je vais quand même garder les tapis les bras les containers les machines les pôles ouais ça je garde et là j'ai quelques ok ça j'en ai même pas besoin ici je vais je vais je vais le le virer ouais autant que je le virais je n'ai pas besoin ici c'est une planète qui est 100% constructible il n'y a pas d'eau du tout rien du tout donc je n'ai pas besoin bon on refait le plein ben le mécan il est presque plein là voilà on est à 100 partout on a donc pas mal de place il faudrait ah qu'est-ce que je fais est-ce que je fais deux voyages un complet avec tout ben là j'aurais même pas voilà je j'ai plus que plus de place dans mon inventaire que ce que je peux transporter et je suppose que ça va être un peu pareil ici ouais il n'y en a pas assez ok j'attends un tout petit peu histoire de compléter mon mon inventaire personnel et puis on repart sur la planète est-ce qu'on la verrait quelque part là je n'ai même pas dit voyons voir un coup ici géoméza 2 il nous faut aller sur géoméza 4 qui se trouve carrément à l'opposé quoi donc aller à la limite si on peut si on peut attendre que les orbites se rapprochent ça sera pas plus mal et peut-être que ça correspondra avec le fait que les containers se remplissent en attendant de compléter l'inventaire on va aller faire un tour au niveau de la recherche je vois qu'il n'y a plus rien là et c'est pas bon alors qu'est-ce qu'il nous faut faire là il nous faut du jaune on ne peut pas encore structure ok ouais ah ben ça c'est une structure pour la sphère Dyson on va commencer à les faire c'est pas c'est pas dramatique ça c'est bon ça c'est bon j'aurais pas très mieux fait de commencer par là qu'est-ce qu'il me dit là-haut là lack of research ah oui oui pardon ça c'est des jaunes ça donc lui hop on le veut pas ok on le fera plus tard ça oui ça oui tant que c'est des jaunes et rouges c'est bon des bleus et rouges pardon voilà ça c'est pas bon le cristal de casimir et non non ben on a tout fait ouais de ce qu'on peut faire pour l'instant en termes de recherche il y en a deux en cours au niveau des upgrades je pense qu'il y a plus que des là c'est des violets jaunes jaunes ouais bon ok solar life non rétransmission efficiency non ben ça on peut pas non plus ça non plus non non plus ben je crois qu'on a fait il faut des jaunes des jaunes ça on peut pas ok bon ben je crois que là on a vraiment voilà tout ce qui peut se faire est en cours ou a été fait donc oula il y a des cristaux des cubes de couleur que je ne connaissais pas ok bon ben tout est fait il y a plus qu'à attendre que ça se remplisse un peu on va déjà stocker ça voilà encore une ligne un quart entière à remplir ok l'avantage c'est que quand on bouge pas le mécan ne consomme absolument pas d'énergie donc ça me permet de conserver ça pour le trajet et j'ai remplacé également le le bras ici qui était vitesse normale par un mk2 vitesse beaucoup plus rapide sinon ça commence à s'accumuler vraiment beaucoup là et voilà on va pouvoir remplir notre inventaire voilà je pense que là on va être plein voilà super ça y est c'est bon c'est bon qu'est ce qu'il faut là lui voilà impeccable on va juste compléter là les 70 qui manquent 68 de silicium et puis on s'en va on s'en va on retourne sur notre planète mer on aura ce qu'il faut voilà juste compléter avec ça voilà ça y est c'est fait on est bien plein comme neuf là c'est bon on va pouvoir faire peut-être des cubes jaunes allez c'est parti on s'en va par là je sais pas il va falloir retrouver notre planète voilà le soleil est là gommé à 4 et par là haut on prend de l'altitude ok on accélère comme ça on a fini une recherche supplémentaire ah j'ai pas la souris pour l'entrée c'est bon gommé à 4 ok on va accélérer ça consomme de l'énergie mais on s'en fout un peu pour l'instant hop voilà voilà on est à on est à je sais pas combien j'arrive pas à lire là derrière gommé en dessous du gommé à 4 on voit pas trop attention à pas la louper ce serait bien et à pas se prendre la géante gazeuse dans la tête non plus comment on ralentit je sais pas oups j'ai plus d'énergie bon il va falloir pas se louper 0,38 unité astronomique 0,30 bientôt comment on fait pour pour monter j'arrive pas à tourner j'ai plus d'énergie je n'ai plus d'énergie ah je suis attiré vers la géante gazeuse zut je vais trop vite trop vite je n'ai plus du tout d'énergie euh pourtant je suis plein là ah je vais me perdre à l'espace euh euh où est ma planète elle est là derrière il faut que je fasse demi-tour je manque énormément d'énergie j'essaye de tourner dès que j'en ai un peu allez il faut que j'y aille droit dessus voilà voilà j'espère que je vais pas la louper là ouais c'est bon waouh ah j'ai cru que j'y arriverais pas ah 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 bon on a plus d'énergie du tout voilà c'est pas grave où est-ce qu'on est là plus on est euh ouais on est pas trop mal je vois pas euh ah on est en bas d'accord on va aller ah bah tiens il y a il y a un pylône de recharge ici là voilà on va se recharger assez rapidement je pense histoire de revenir sur notre conteneur où on va déposer tout le titane qu'on a récolté euh il faut que je fasse peut-être un conteneur pour le silicium quoi que le silicium je peux peut-être le poser ouais ouais je peux peut-être le poser par là le silicium là voilà il y a un conteneur exprès celui qui fabrique euh il est là-bas celui qui fabrique les panneaux solaires bon euh de toute façon ça va disparaître ça hein ça va disparaître parce qu'on aura un approvisionnement régulier voilà on va déposer tout ça ici voilà on va pas manquer de panneaux solaires non plus c'est bon euh du coup pourquoi il marche pas celle-là voilà ah mais là j'ai déposé euh zut c'est pas ça c'était pas là ah c'était pas là ah c'était pas là je me suis trompé donc ça on récupère on va récupérer un par un voilà il y en a plus là non c'est que du minerai ok c'était dans celui-là qu'il me fallait déposer ça voilà c'est bon hop allez on est ouais on est bien rechargés là on va retourner là-bas déposer tout ça et on va s'attaquer à la fabrication des cubes jaunes pour faire notre recherche youpi hop bing on atterrisse sur le conteneur voilà voilà maintenant qu'il recharge on va déposer ici tout voilà super 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 ah putain je suis content là euh par contre j'ai laissé là-bas bah tout ce que j'avais un truc comme ça que je vais ah je vais tout reprendre ici voilà on est presque bien il va me manquer du fer que je n'ai plus ouais et je risque d'en avoir besoin parce que j'aurais certainement des choses à construire il faut reprendre un petit peu les éléments de base on va en reprendre bah bah ici on en a pas assez donc on va en prendre directement sur les machines voilà bon je pense que ça ira du cuivre j'en ai vraiment plus beaucoup non plus euh mais je crois bien que j'ai une réserve de cuivre enfin une mine de cuivre quelque part là bon bon qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ces foutus cubes jaunes de recherche voilà on se met là alors voyons voir ça il nous faut euh ah il faut fabriquer des du cristal ah 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 zut ah zut et pour faire du cristal il nous faut ça d'accord et ça c'est quoi ça organique cristal du pétrole et c'est quoi ça de l'eau ah ouais de l'eau du pétrole et du plastique hum le plastique il est fait avec du pétrole et du graphite et du graphite ah zut c'est pas si simple que ce que je croyais et c'est ensuite ce composé là qu'on pourra transformer un cristal avec du titanium d'accord ok donc il faut mettre en place la chaîne de production de ce truc là de l'eau de du pétrole raffiné d'accord et ça va nous pénaliser les centrales électriques qu'on a plus bas là et il nous faut fabriquer ça en plus waouh il faut un sacré un sacré approvisionnement en pétrole raffiné qui va nous produire beaucoup d'hydrogène et dont on a déjà du mal à se débarrasser un peu à la limite je pourrais le faire brûler dans les centrales en faisant le système de priorité pourquoi pas ouais mais ouais mais ils ne seront pas tout le temps alimentés on va voir bon ok je vais m'atteler à ça et puis ouais je vais m'atteler à ça faire du plastique du pétrole et de l'eau alors en cherchant un peu sur la planète je pense que je il va peut être une solution c'est que on va utiliser le pétrole brut qui est ici là avec un bon débit 2,15 ensuite il nous faut du charbon pour faire du graphite on va pas utiliser le graphite qu'on produit déjà j'ai une mine enfin oui j'ai des gisements de graphite ici 912 et 936 même ici donc on va prendre un des deux là peut être même celui là donc le pétrole le charbon ici qui va nous faire du graphite on va faire du plastique et le pétrole il faudra qu'il soit en excédent sinon il y a d'autres mines enfin d'autres puits de pétrole qui sont un peu plus loin là au besoin on les rapatrira si vraiment il y a besoin et on va produire alors il faudrait le produire pas trop loin de là où on a mené le titane donc on va essayer de le produire par là les cristaux on va essayer de les produire par là les fameux cristaux organiques là ceux-là voilà l'eau est juste à côté on va les produire par là et on les rapatrira avec le titane qui se trouve dans le coffre là donc ouais ce qui nous permettra enfin de produire le diamant est à côté donc on pourra produire le cube jaune voilà mais tout ça ça sera pour le prochain épisode là on a fait notre voyage intersidéral interplanète on a mis en place des lignes de production sur une autre planète de notre système et bien la suite c'est pour le prochain épisode voilà sur ce n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo ce jeu il est vraiment extraordinaire j'adore j'adore allez portez vous bien ne rêvez pas trop et à la prochaine bye bye